Bonjour, cette vidéo est consacrée à la partie qui opposait Aaron Nimzovic à Zygbert Arash à la 5ème ronde du tournoi de Saint-Pétersbourg en 1914. Cette partie a été primée par le 2ème prix de beauté, je trouve d'ailleurs qu'elle aurait dû mériter le 1er, on va voir pourquoi. Et cette partie oppose deux joueurs majeurs du début du 20ème siècle et deux joueurs qui se détestaient cordialement, Aaron Nimzovic et Zygbert Arash en raison des différences de vue qu'ils avaient sur leur vision du jeu et surtout des ouvertures. Entre Aaron Nimzovic, l'un des maîtres à penser de l'école dite hyper moderne et Zygbert Arash qui a été le propagandiste de l'école classique, il y a eu de nombreuses confrontations qui ont souvent tourné à l'avantage d'Anne Nimzovic, mais c'est vrai que Arash était plutôt à ce moment là, à la fin de sa carrière, en tout cas sur la pente descendante, et ceci dit, c'est vrai que les deux joueurs se détestaient vraiment. Il y a une anecdote qui opposait ces deux joueurs dans une partie où Tarash avait les blancs, et Tarash s'était un peu moqué Nimzovic en disant qu'il n'avait jamais eu une aussi bonne position après 10 coups, et en fait Nimzovic avait réussi à annuler la partie. Donc Nimzovic a les pièces blanches face à Tarash, qui a les noirs, donc la partie commence par D4, D5, KVF3, C5, C4, E6, E3, KVF6. Donc ici on est dans un gant bid' dame, une ouverture symétrique, et les noirs ont joué rapidement C7, C5, qui caractérise le système défensif qui a été développé par Tarash et qui porte son nom. Fou D3, KC6, petit roc, Fou D6, B3, petit roc, Fou B2, B6. Donc là vous avez vraiment une construction qui est quasiment symétrique, puisqu'à l'exception du développement du fou en B2 et du cavalier noir en C6, et bien les deux cornes ont joué les mêmes coups. cavalier BD2, c'est logique évidemment, puisque le fou est en B2, autant installer le cavalier en D2 pour ne pas boucher son horizon, mais c'est sûr que la pression contre D5 est moins forte. Fou B7, tour C1 et dame E7. Là on a presque une garde tranchée entre ces deux joueurs à propos du centre, c'est à celui qui prendra l'initiative d'échanger, et personne n'a envie de le faire. Ceci dit, évidemment, l'un et l'autre pouvaient le faire. Là, Nimzovic se décide à prendre le pion en D5, donc là il estime que c'est le bon moment, et les noirs reprennent avec le pion E6, donc ils peuvent se créer potentiellement un pion faible, mais c'est encore meilleur que de reprendre avec le cavalier, parce qu'après cavalier E4, les noirs se retrouvent quand même en difficulté. soit ils se retrouvent avec une menace d'attaque contre leur roc, soit ils perdent du matériel. Si, par exemple, les noirs jouent fou C7, et bien on prend C5. Voilà, si on joue C prend D5, et bien on peut peut-être jouer cavalier prend D6, dame prend D6, cavalier prend D4, cavalier prend D4, fou prend D4, et vous voyez que la paire de fous, est bien braquée en direction de l'aile roi, ce n'est pas forcément non plus très agréable. L'ordinateur lui donne fou B5, qui visiblement permet d'espérer davantage, puisque sur D prend E3, il y a fou prend C6, fou prend C6, tour prend C6, et on reste quand même avec une pièce de plus, contre deux pions. Enfin, si les noirs jouent tour D8, et bien là, il y a cavalier prend D6, dame prend, D prend, B prend, et là on joue fou prend H7 échec, roi prend, cavalier G5, roi G6, et cavalier E4, une attaque de la dame, qui va être suivie ensuite, qui va être suivie de dame G4, et qui va aboutir au mat, vous voyez que le fou en B2, permet de viser la cage G7. Donc voilà quelques coups, évidemment, à propos de cavalier prend D5, mais la reprise en D5 est bonne. Alors, bien sûr, ça obstrue l'horizon du fou B7, ça c'est certain, mais ça a aussi un avantage, c'est que ça gêne à pousser E4, par l'intermédiaire justement de l'action du fou B7, en grillon X. Donc là, dans cette position, on peut jouer tout un tas de coups, on peut prendre en C5 d'ailleurs, essayer de jouer de manière plus tranquille, qui est d'essayer de créer des pions pendants, et de les attaquer. Nimzovic, lui a une autre idée, il joue cavalier H4. Alors, l'idée de cavalier H4, c'est de viser la case F5, bien entendu, qui permet de placer le cavalier sur une position très agressive, et éventuellement d'échanger le fou, ici, qui est quand même une pièce utile pour les noirs. Tara joue G6, cavalier H4 F3. Alors ici, quand même, il faut se poser la question, c'est, qu'est-ce que fait Nimzovic ? Nimzovic joue un cavalier, et puis il le replie. En fait, l'idée de Nimzovic, c'est de créer les faiblesses. Ici, il a créé le trou en G6, G7 et F6, et ça répond à un objectif bien précis, qu'on verra par la suite. Mais, créer des affaiblissements, c'est bien, mais attention, ça perd du temps. Là, en fait, les noirs jouent tour à D8, et même s'ils ont affaibli leur L roi, ils ont gagné un temps, quand même, pour le développement de leur pièce, et les blancs ne sont pas vraiment en mesure pour l'instant d'en profiter. Là, en fait, Nimzovic a donné du temps. Donc ensuite, il prend C5, mais il prend C5, donc ici, on a les pions pendants, qui peuvent être une cible, s'ils sont fixés. Fou B5. Alors là, on commence à deviner l'intention de Nimzovic. En fait, si Nimzovic a joué Kh4, Kf3, déprend C5, et fou B5, c'est qu'il veut ouvrir la grande diagonale pour son fou. Il veut ouvrir cette grande diagonale, et pour cela, il a besoin d'affaiblir cette diagonale, c'est ce qu'il a fait en jouant Kh4, pour pousser G6, mais aussi, il veut échanger le cavalier, pour pouvoir empêcher toute manœuvre, basée sur un coup comme Kh5. Donc là, c'est vraiment un plan très subtil, pour renforcer l'horizon du fou B2, qui est intéressant. Sauf que, là, quand même, le plan va être difficile à réaliser, pour une raison très simple, c'est que les pièces blanches ne sont quand même pas placées, pour pouvoir essayer de profiter de cette ouverture, de la diagonale du fou de case noire. Et Tarache, lui, par contre, mène son développement tranquillement, il a joué d'une manière assez commune, on va dire, assez banale, et là, il joue au cavalier E4. Voilà. Donc là, ici, première action concrète de Tarache, il place le cavalier sur une case qui est très intéressante, c'est la case E4. Et, évidemment, là, les problèmes se posent. Il suffit de voir, par exemple, que, là, sur la prise en E4, voilà, les problèmes, les problèmes sont déjà extrêmement sérieux, pour Nimzovic, parce que là, la menace, c'est fou prend H2. Sur cavalier D2, eh bien, on peut, déjà, sans doute, envisager une petite solution tactique, qui serait de jouer fou prend H2, Dame D6, et Dame prend D2. C'est tout à fait envisageable, fou prend H2 échec, Roi prend H2, Dame D6 échec, Roi Hg1, par exemple, Dame prend D2. Après, il reste à savoir, évidemment, Dame prend, Dame prend, Tour prend C5, Tour prend B2, fou prend C6, Tour prend C6, Tour prend A2, et les noirs ont un pion de plus dans la finale. Alors, peut-être également, que dans cette position, les noirs ont également un truc extrêmement simple, c'est de jouer, peut-être, à notre coup. Peut-être, on peut jouer, par exemple, cavalier B4. C'est pas mal, cavalier B4, puisque ça attaque le pion en A2, ici, et puis, également, ça peut menacer d'installer un cavalier en D3. Donc là, ici, si les blancs jouent A3, on peut peut-être jouer cavalier D3, qui forcerait l'échange, sinon, enfin, bon, sur Tour C2, là, j'envisage pas, quand même, parce que là, il y a cavalier prend B2, et sur Tour B2, il y a Dame E5, il y a Dame E5, vous voyez, donc là, ça coûte une Tour. Fou prend D3, E prend D3, et ici, quand même, le pion D3 est extrêmement fort, en plus, il est soutenu par la Tour, et les noirs vont avoir, quand même, un avantage qui est assez fort, avec ce pion. Les blancs vont avoir des problèmes, on ne voit pas trop, d'ailleurs, comment les blancs pourraient trouver une solution, alors, s'ils jouent, par exemple, K et C4, peut-être qu'on peut jouer, on peut peut-être jouer Fou B8, pourquoi pas, ou on peut jouer, éventuellement, un petit coup comme Dame G5, qui est assez subtil, parce que là, on menace Mat, on menace Mat en G2, donc là, si on joue G3, alors, peut-être qu'on peut envisager un coup comme Dame D5, il faut voir peut-être, si F3 suivi de E4, ne facilite pas les choses, sinon, on peut replier le fou, par exemple, en B8, et puis continuer par, sans doute, un coup comme H5, H4, voilà, essayer d'attaquer, à l'ennroi, par cette, par cette poussée de pion, qui vise directement G3, et vous voyez ici, que la paire de fous, est extraordinairement dangereuse, donc, là, cavalier E4, c'est un coup qui est très fort, alors, là, les blancs, donc, se retrouvent déjà, dans une situation, où, ils sont en, en légère difficulté, mais, il n'y a pas forcément, quelque chose de dramatique, simplement, Nimzovic, va négliger totalement, totalement, le plan de Tarache, il joue fou, prend C6, alors, c'est un coup, quand même, qui, qui n'est pas bon, parce que d'abord, c'est un coup qui est trop optimiste, ensuite, ça donne la paire de fous, et ce fou de case blanche, sans, sans raison, là, plutôt, il fallait proposer, soit dame E2, qui était un petit peu plus logique, après, peut-être, les noirs, peuvent jouer A6, par exemple, enfin, A6, ou Kb4, donc, c'est à voir, mais, si on joue dame C2, par exemple, là, il y a Kb4, voilà, et, suivi de, de problèmes, si les noirs, après Kb4, donc, se voient confronter, c'est dame B1, qui protège le pion A2, on peut jouer A6, fou E2, et là, D4, et on pousse, le pion, et là, les choses vont être très, très compliquées, parce qu'en plus, il y a la menace D4, D3, il y a la menace D3, il y a toutes les lignes qui s'ouvrent, pour les fous, et vous voyez que les pièces blanches sont vraiment réduites à la grande passivité, et les pions pendants, finalement, se révèlent, maintenant, fort. Alors, après Kb4, la meilleure suite, si on joue dame D1, on peut tout simplement prendre en A2, je crois qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication, surtout que sur tour A1, il y a Kc3, avec un avantage noir, évidemment, sur tour A1, on peut jouer Kc3, voilà, et Fou prend C3, par exemple, K prend C3, dame C2, enfin, il y a K qui prend B5, donc là, vous voyez que ça ne marche pas. Donc là, vous voyez que, d'une manière imperceptible, je vais y arriver, les blancs, quand même, il doit faire attention, Fou prend C6, Fou prend C6, dame C2, et ici, Taras joue Kb2, il n'hésite pas à échanger un Kb2, qui est bien placé, contre un Kb2, qui était passif, mais, il a de très bonnes raisons, ces raisons, elles sont tactiques. alors, sur dame prend D2, et bien là, les noirs jouent D4, et ils menacent de faire exploser, tout simplement, la position blanche, à l'air le roi, sur E prend D4, il y a Fou prend F3, G prend F3, dame H4, et là, la position explose en H2. Donc là, sur D4, et en fait, il n'y a pas grand chose à faire, si on joue dame E2, par exemple, et bien là, on peut sans doute continuer par tour E8, et en plus, on menace de jouer D prend E3, et donc de gagner un pion, il y a énormément de menaces, concernant, concernant, les noirs, vous voyez, si on joue tour FD1, et bien là, on peut jouer, peut-être, encore une fois, d'autres coups, peut-être qu'on peut jouer, un coup comme dame C7, par exemple, avec l'idée de jouer, Fou prend F3, et Fou prend H2, peut-être qu'on peut jouer Fou B8, avec l'idée de jouer dame C7, peut-être qu'on peut jouer également, dame B7, avec l'idée de profit, et de profiter d'un clouage, du pion, du pion E3, bon, visiblement, il y a des positions, qui sont quand même très favorables, donc là, dans cette position, Dimsovitch reprend avec le cavalier, et Tarash joue D5, D4, donc là, ça me permet de parler justement des pions pendants, les pions pendants, ce sont ce qu'on appelle des pions pendants, que par exemple, un Pac-Man appelait une paire de pions isolés, ce sont deux pions qui sont centraux, proches du centre, qui sont associés, mais qui sont isolés du reste de leur structure de pions, vous voyez que les pions D5 et C5 sont isolés des autres pions, et ils sont pendant, ils sont faibles parce qu'ils sont situés sur des colonnes ouvertes, colonnes C et D, donc en théorie, effectivement, en termes de structure, en tout cas, ils sont faibles, mais s'ils arrivent à avancer, et bien ils libèrent un potentiel pour les pièces noires, et vous voyez ici que D5, D4, ça libère la diagonale du fou en C6, et du coup, et bien là, la paire de fous noirs trouve un terrain d'expression absolument impressionnant, donc là, on a l'exemple évidemment de la libération de ces pions pendants, qui peuvent être très dangereux, c'est plus difficile à jouer à mon avis qu'un pion isolé, mais ça peut être aussi solide, parce qu'il y a des variantes, comme la variante Tartacover du Gambit Dame, où les noirs traînent un pion pendant, mais en fait, c'est quasiment invulnérable, en tout cas dans cette variante là, mais c'est vrai que c'est une paire de pions qui a un potentiel, et qui peut aussi gêner les blancs, parce que les blancs ne peuvent pas occuper les cases qui devancent ces pions là, donc il n'y a pas de possibilité de blocage, comme on peut le faire avec un pion isolé, en tout cas, même blocage. Alors là, dans la position, Nimzovic a pris en D4, il a pris en D4, et ce coup tourne à la catastrophe, alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'il fallait jouer E4, effectivement, on ferme la diagonale du fou, mais on concède quand même ce pion passé en D4, qui est très fort, et qui va être très difficile à soutenir, en tout cas, les noirs vont avoir un gros avantage. L'ordinateur propose, lui, carrément de jouer tour F1, E1, plutôt, voilà, mais, bon, de toute façon, les noirs peuvent continuer, par exemple, par Dame G5, et sur G3, là, on peut peut-être jouer soit Dame D5, soit jouer tour E8, et continuer. Le pion en D4 n'est pas prenable. C'est ça aussi qu'il faut noter. Si on joue tour F8, E8, par exemple, si on joue E prend D4, ben là, par exemple, on peut même jouer un petit coup tactique, c'est fou F4, après tout, hop, on gagne pièce, tour Cd1, et fou prend D2, Dame prend D2, Dame prend D2, voilà, et puis, sur tour prend D2, évidemment, il y a échec et mat. Voilà. Donc, on revient à la partie, on prend D4, et c'est ici que Limsovitch, donc, commet sa dernière erreur, et Tarash va exécuter une formidable combinaison, qui est fou prend H2, échec. Il sacrifie le fou, c'est un sacrifice, évidemment, qu'il faut toujours envisager lorsqu'on a une disposition pareille des pièces. Roi prend H2, Dame H4, échec, Roi G1, et là, comment continuer ? Eh bien, Tarash, qui a tout calculé, joue, fou prend G2. Et en fait, il imagine un sacrifice des deux fous, qui avait déjà été exécuté dans une partie qui avait opposé Emmanuel Lasker à un joueur qui s'appelle Bauer, à Amsterdam en 1889. Et c'est sans doute cette similitude avec cette partie où Lasker avait sacrifié les deux fous, que les juges ont sanctionné d'un deuxième prix de beauté, et pas d'un premier. mais là, c'est quand même un sacrifice qui est magnifique et qui est totalement décisif. Alors, pour être honnête, il y avait autre chose également qu'on pouvait faire, c'était carrément prendre en G2. On pouvait prendre en G2, je vais y arriver, voilà, fou prend G2, Roi prend G2, et là, on joue Dame G5, échec, et sur Roi H1, eh bien, on joue Dame F4 avec gain, puisque là, la menace de Matt en H2 oblige de toute manière cavalier F3, et ensuite, on récupère la pièce par Dame prend F3, Roi G1, et ici, on peut continuer par, on peut capturer évidemment en D4, mais on peut jouer tour E8 avec des idées comme tour E4 et tour G4 pour aller mater le Roi blanc et les Blancs vont devoir faire des concessions matérielles beaucoup plus importantes. Alors, si on donne, par exemple, Dame C3, on peut jouer Dame G4, échec, Roi H1, et là, on peut continuer de toute manière, on a une attaque qui est décisive, peut-être, est-ce qu'on peut prendre éventuellement en D4, Dame C6, Tour E2, vous voyez, par exemple, ici, on a une position qui est vraiment écrasante, à noter quand même toujours cette faiblesse du pion en H2. Donc voilà quelques lignes qui étaient fortes. Donc on revient à la suite de la partie, Fou prend, Roi prend, Dame H4, Roi G1, Fou prend G2. Alors ici, évidemment, la capture donne un bien assez facile, Roi prend G2, Dame G4, Roi H2, Tour D5, Dame prend C5, Tour H5 échec, mais oui, on va, on joue, on ne joue pas Dame prend C5, Tour prend C5 parce qu'il peut y avoir Tour prend C5 ou D prend C5 qui est un petit peu plus résistant, mais là, on va voir qu'on gagne une pièce en plus de la Dame. Voilà, Roi échec, Roi G3, Dame G5, Roi F3, Dame prend D2, voilà, comment on arrive à une position qui est gagnante et qui fait penser justement la combinaison qu'avait joué Lasker contre Bauer où en fin de combinaison il avait sacrifié deux fous mais il avait récupéré un cavalier. Donc, Nimzovic connaît maintenant ce motif, il joue F3, il continue la partie, Tour F8, ça c'est un très très bon coup de la part de Tarache qui sait que de toute façon que le Roi blanc ne peut pas capturer le fou en G2 et il joue Tour E8 c'est pour occuper la colonne E et empêcher le Roi blanc de s'enfuir. Voilà, si on joue Roi prend G2 et bien il y a Tour E2 échec et il va y avoir maths très rapidement. Si les blancs jouent Tour E2, Tour F1, Tour prend, Tour prend, Dame prend, Roi prend, Dame E2, Roi G3, Tour D5 avec la menace de jouer par exemple Tour G5 échec et de mater avec Tour G5 par exemple, Dame F5 ou Tour F5 plutôt ou en tout cas de continuer l'attaque. Vous voyez qu'il n'y a absolument plus rien à faire. Si on joue Dame E4 par exemple, on joue Dame Tour G5 échec Roi F4 Dame prend D2. Là ici, la menace de toute manière dans cette position c'est aussi de jouer Dame E1 échec Roi G4 et on peut jouer peut-être H5 aussi qui va mener une attaque de manière décisive. Sur Roi F4 il y a G5 mat. Donc là tu arraches à calculer la combinaison jusqu'au bout même s'il n'a pas trouvé le mat le plus rapide. Donc Nimzovic ferme la diagonale par la colonne par K4 Dame H1 échec Roi G2 Roi F2 F1 évidemment sur Tour F1 il suit Dame H2 échec gagne la Dame blanche Donc là Nimzovic tente un dernier coup c'est D4 D5 mais cela ne gêne pas Tarache qui joue F5 il ouvre la colonne il veut ouvrir la colonne E en sachant que si le cavalier se retire il y a Dame G2 échec et mat. Nimzovic joue Dame C3 avec une menace énorme C2 maté en G7 donc là de toute façon c'est l'un ou l'autre mais Nimzovic n'a pas tellement de choix et Tarache a calculé jusqu'au bout Dame G2 échec Roi E3 Tour prend E4 échec Roi prend E4 F prend E4 pardon F4 échec alors là c'est un coup un peu disgracieux parce qu'il a raté le mat le mat en 3 coups Dame G3 échec Roi D2 Dame F2 Roi D1 Dame E2 maté c'est un peu dommage après F4 Roi prend F4 Tour F8 Roi E5 Dame H2 échec Roi E6 Tour E8 Roi D7 et fou B5 échec et mat voilà donc la fin de la partie au 32ème coup où Tarache exécute Aaron Nimzovic et remporte une magnifique victoire donc ça a permis à Tarache de s'imposer et c'était une des deux seule victoire de Tarache contre Nimzovic et je crois d'ailleurs que c'était la deuxième de ces victoires dans la confrontation entre ces deux grands joueurs et bien Nimzovic s'est imposé six fois mais la plupart du temps d'ailleurs après la première guerre mondiale qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie des thèmes évidemment stratégiques comme la paire de pions isolées ici par exemple les questions de lutte au centre et puis bien entendu la tactique connaître les thèmes tactiques comme le sacrifice de fou l'attaque sur le roc le sacrifice des deux fous qui est aujourd'hui évidemment un motif bien connu de la part des joueurs d'échecs et en tout cas Zygbert Tarache a remporté une de ses plus belles parties en carrière en jouant d'ailleurs une ouverture qui n'était pas aussi dogmatique que Tarache le lui reprochait puisque finalement Tarache a accepté une dévalorisation de sa structure de pions pour un jeu dynamique c'est la caractéristique de la Tarache ce qui fait que parfois les idées reçues concernant les uns et les autres et bien sont vraiment fausses donc c'était tout pour cette analyse de cette partie que j'espère vous avez retrouvé et apprécié et puis j'espère vous retrouver pour des analyses d'autres parties d'échecs voilà merci merci